Eh bien bonjour Guillaume Auger de la société Pescanautique, concepteur et distributeur des cannes K1. Alors je profite d'être aujourd'hui dans les locaux d'Ardenpêche pour vous présenter la gamme K1, la gamme de cannes K1 qui sont développées par mon équipe et par moi-même, avec à chaque fois un cahier des charges bien précis. Et on a trouvé que ça pouvait être intéressant de vous parler de ces cannes avec leur histoire, leur spécificité. Et on va passer en revue toutes les cannes. La première, bien sûr, ça va être la K1 3006, qui est une canne qui a été développée spécifiquement pour la pêche du Ténia, qui a une sensibilité et une réserve de puissance tout à fait étonnante et bluffante. Et chaque jour, je reçois des récits ou des appels de pêcheurs qui font des exploits avec cette canne. Alors, pourquoi est-elle exceptionnelle par rapport aux cannes qu'il peut y avoir sur le marché ? Eh bien déjà, c'est une canne qui est extrêmement sensible et résonante. C'est une canne qui a un sion en carbone plein. Alors, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran cette pointe. Voilà, c'est une canne qui a une sensibilité en pointe et qui ensuite, derrière, a une grosse, 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 grosse réserve de puissance. Sa spécificité, tout d'abord, c'est la sensibilité. La sensibilité pour des sparidés qui vont grignoter votre appât, c'est-à-dire le moindre poisson, la moindre aspiration, la moindre lourdeur. Vous allez pouvoir la sentir et pouvoir contrôler tout ce qui se passe sur votre leurre appât ou sur votre leurre ou sur votre montage. Et ensuite, vous avez une réserve de puissance qui va vous permettre de combattre d'une manière assurée votre poisson. Cette canne a aussi une spécificité, c'est par sa résonance. On va pouvoir aussi l'utiliser pour pêcher aux appâts, tout simplement, mais également pour pêcher le calamar en tataki. Donc, voilà, la 3006 starter. Donc, petit rappel, canne de 2,50 mètres en deux éléments, en spinning, pour des puissances. Alors, allant en puissance, c'est des puissances qui sont données pour la pêche d'Utenia de 10 à 55 grammes. Ensuite, je vais prendre dans l'ordre des cannes qui sont devant moi. Vous avez la 3007 casting. Alors, je viens de vous parler de la 3006 starter spinning. Nous faisions avant la 3006 starter casting, avec le même type de sion, c'est-à-dire qu'un sion en carbone plein, avec une pointe extrêmement sensible. Puis, on s'est aperçu, par rapport aux besoins des techniques en pêche verticale, c'est-à-dire avec un kabura ou un ninchiku, il était préférable d'avoir un sion un tout petit peu moins sensible, c'est-à-dire un peu plus rigide, en pointe, qu'on ait un ferrage plus rapide, une canne un petit peu plus rapide. Donc là, toujours une canne en deux éléments, en 7 pieds 6 pour une longueur de 2,32 mètres, donc un tout petit peu plus courte que la 3006 starter en spinning, qui correspond à une vingtaine de centimètres en moins, ce qui correspond à ce qu'on a retiré au niveau du sion. Cette canne est destinée principalement aux pêches au kabura, donc waterdrop et nouveau waterdrop 2.0. A propos des cannes casting, nous avons une nouveauté, la 3008 casting, qui elle, va faire 1,80 mètre. Alors cette canne, c'est une canne vraiment spécifique, avec beaucoup, beaucoup d'anneaux. Alors pourquoi beaucoup d'anneaux ? Pour avoir le maximum, pour optimiser sa résonance, c'est-à-dire qu'on va remonter tout doucement notre kabura, le waterdrop, l'ancien ou le 2.0, on va remonter tout doucement, et là, il va falloir, tout le long de notre animation, savoir ce qui se passe en bas. Donc la moindre information va être importante pour nous, pour nous adapter, pour ralentir la vitesse de récupération, ou alors pour ferrer. C'est une canne en 1,80 mètre, en un seul brin, qui a une action très progressive, très parabolique. Donc ça, pourquoi ? Parce que quand on remonte tout doucement, il faut qu'à chaque touche, la canne puisse accompagner, et que le poisson ne sente pas la résistance. Mais lorsque le poisson se pend, lorsqu'il a attaqué plusieurs fois, et qu'il finit par se piquer, eh bien il faut une réserve de puissance conséquente. Donc là, pour ces pêches-là, la 3008 casting, la 3008, c'est, qu'on a appelé la casse-l'eau, qui est recommandée, à la fois pour le kabura, et pour les inchikus. Ensuite, nous avons fait, nous avons développé, alors c'est une canne que j'affectionne particulièrement, puisqu'il s'agit d'une canne pour pêcher aux gros appâts, morts ou vivants, mais de préférence morts, je pense aux calamars morts congelés. Nous avons fait la K1 3011 K-Fight. C'est une canne qui est faite pour pêcher aux calamars maniés, avec notre nouveauté qui s'appelle le jig bait. Donc c'est une canne en 2,30 mètre, avec un emmanchement au talon, pour conserver toute l'action de la canne, c'est-à-dire, on va conserver toute l'action progressive de cette canne, de façon à ce que, lorsque le poisson, lorsque le prédateur aspire l'appât, qu'encore une fois, qu'il ne sente pas la résistance, mais en même temps que derrière, on a une grosse réserve de puissance. C'est une canne qu'on va utiliser pour pêcher sur les épaves, pour cibler les gros pags, on va pouvoir s'intéresser effectivement aussi aux dentis, pour nos amis méditerranéens et corse, on va pouvoir s'intéresser aux lieux, pour des pêches au leur souple. C'est une canne extrêmement polyvalente, et plus puissante par rapport aux cannes que l'on trouvait précédemment dans la gamme K-1. Et puis, la petite dernière, la 3010 Cabrim, elle est très longue, elle fait 3 mètres. Cette canne, elle a une histoire. nous recherchions à faire 2 cannes, à la fois une canne pour pêcher au tegna lourd, puis une canne pour pêcher à soutenir, avec la possibilité de pêcher avec un long traînard derrière notre petite cage Bishi ou Souten que l'on fait en K-1. Donc, on a reçu un premier prototype de cette canne à soutenir. On a été immédiatement satisfaits. Il y avait 2-3 petites adaptations au niveau du talon qui, vous le verrez, est très confortable. Au niveau de cette action qui était parfaite pour pêcher à soutenir avec un long traînard, il s'est avéré que c'était vraiment la canne aussi qui correspondait parfaitement à la pêche au tegna lourd, c'est-à-dire, j'entends tegna lourd, par 45 grammes, 50, 55 grammes. Donc, on a une canne longue, 3 mètres, pour les pêches en bateau qui est plutôt relativement longue, mais les cannes longues sur le bateau, pour moi, sont des cannes qui sont très utiles. Ça nous permet de compenser avec la houle qu'on peut avoir, de ne jamais brider le leurre ou le leurre à pas et de pouvoir avoir un bras de levier également conséquent au niveau du ferrage. Alors, cette canne, de nouveau, un sion en carbone plein avec les 10 premiers centimètres en phosphorescent. Donc, on a réduit par rapport à une 3006 la longueur du sion. Donc, on perd un tout petit peu en finesse de sion, mais on conserve sa capacité à détecter les touches. Voilà. Donc, pour cette pêche au tegna lourd ou alors pêche à soutenir, la K1 3010 Cabrine. Eh bien, j'espère que vous aurez le plaisir de découvrir ces cannes. Je vous rappelle qu'elles sont toutes disponibles au magasin d'Arden Pêche et je vous souhaite une bonne découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous souhaite à soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous souhaite